Cela va faire un peu plus de 5 mois que Advance est au pouvoir. Chris a l'air de s'en sortir à l'étranger. Les nouvelles mesures ne lui auraient pas plu. L'Etat nous fournit de l'aide en échange de nos passeports. Il me l'a rendu par voie postale assez rapidement. Et cela nous a permis de nous inscrire. Advance est partout. Notre fichier-lit est même inscrit à la division pour les jeunes de leur parti. Le quotidien correct malgré des fêtes de fin d'année sans extravagance. Tout ce qui m'importe est le bonheur de notre famille. Sous-titrage ST' 501 Le bureau m'a appelé pour travailler ce soir de tempête à la production du journal. J'espère que c'est sans risque. Cette fois-ci c'est Bozman, mon boss, qui fait le brief et m'indique qu'il faut diffuser la cassette du parti lors des coupures commerciales. Mais merde ! Mais merde ! Je n'arrive pas à les mettre ! Je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre le jeu. Et lorsqu'il est là, il me reste moins de 10 secondes pour mettre les cassettes et lancer le journal à l'écran. La première partie est assez simple. Je choisis les sujets, c'est diffusé à l'antenne jusqu'au générique de début. Le signal fait de temps en temps des siennes. Absolument que je reste attentif. Lors de la nouvelle séquence, je ne suis pas aidé par les personnes interviewées par l'envoyé spécial de la chaîne. Ses citoyens sont visiblement en colère contre Advent et sa politique. En plus des grossièretés, voilà que les protestataires se mettent nus avec des messages peints sur le corps. Incroyable ! Un vieux monsieur arrive avec son fusil. La situation est explosive ! Un coup de feu part. La coupure publicitaire est un soulagement, mais elle est de courte durée. Bozeman me prévient qu'il y aura probablement quelques agitateurs lors de la prochaine séquence et qu'il est impératif qu'ils n'apparaissent pas à l'antenne. Après la coupure, je dois gérer la production de la fameuse finale de Bidule Ball. C'est un sport de balle avec une poubelle où tous les coups sont permis. Patrice Bannon est sur place pour commenter la partie. Même si je ne comprends rien aux règles, tout se passe bien jusqu'à ce que les agitateurs arrivent. C'est extrêmement difficile de ne pas montrer ces personnes, faut que j'alterne les différentes caméras pour éviter de les montrer. J'y arrive tant bien que mal. La fin du match et la coupure publicitaire me permettent de me remettre de mes émotions. Dehors, la tempête s'intensifie, il y a des arcs électriques sur la console. Bozeman m'avertit. Je ne dois pas appuyer sur ces boutons lorsqu'il y a du courant. Lors du retour à l'antenne, la touche de la caméra est électrifiée. Merde ! J'ai fait un mal de chien ! Putain ! J'ai dû appuyer dessus. J'espère ne pas devoir le refaire durant l'interview des leaders d'Advance. Mes craintes se confirment assez vite. Le courant est extrêmement vagabond et je mets régulièrement la main dessus. Ma vue se trouve troublée par ces chocs électriques à répétition. Je crains pour ma vie et je ne suis pas le seul. Sur le plateau, les invités prennent eux aussi des coups de bourre. Les jurons pleuvent. Le bouton de censure est indispensable. La situation est difficile. Entre ça et l'eau qui tombe sur le plateau, l'image de la chaîne est potentiellement dégradée. Je pense que tout le monde en a marre et la fin de l'émission est proche. Je lance la dernière cassette de publicité. Les jurons pleuvent. Et nous sommes en fin ! Il meure 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 ! Je pense que ça peut être un bon truc. C'est pour ma vie. Il meure ! Bon, on va s'entendre.